L'Afrique célèbre Wole Soyinka au Maroc. Le thème de cette table ronde organisée au siège de l'Académie du Royaume du Maroc à Rabat. L'occasion de célébrer le talent et l'esprit critique de Wole Soyinka ainsi que son style d'écriture à travers son dernier ouvrage intitulé Chronique du pays des hommes les plus heureux du monde. L'opportunité également de mettre en avant les qualités littéraires de Wole Soyinka qui s'est illustré tout au long de son parcours comme un ardent défenseur des cultures africaines. C'est toujours un plaisir de venir au Maroc, c'est un pays que j'adore et que j'ai visité à maintes reprises pour des conférences, des tables rondes et des séminaires. Je me suis fait beaucoup d'amis et de collègues ici. J'ai eu une conversation très mémorable avec le président de l'Académie que je considère comme un excellent ami. Je ne savais pas qu'il était très proche des meilleures plumes et esprits de notre continent et cela me réjouit et me touche énormément. Né le 12 juillet 1934 à Abeokuta au Nigeria, ce poète, dramaturge, romancier, essayiste et satiriste a fréquenté le Government College et l'University College d'Ibadon avant d'obtenir en 1958 un diplôme en anglais de l'Université de Leeds en Angleterre. A son retour au Nigeria, il fonde une compagnie de théâtre et écrit « Sa première pièce importante, La Rente dans la forêt » en 1991, puis plusieurs pièces dans une veine plus légère, « Le lion et la perle » en 1968, « La métamorphose » de Frère Giraud en 1984. « À travers la mort et l'écuyer du roi » en 1975, il met dramatiquement en jeu et enseigne l'opposition entre la tradition et la modernité. Son dernier roman chronique du pays des hommes les plus heureux du monde en 2021, dénoncé par la satire, les outrages faits à la raison et à la joie de vivre. dans le université de K vitamins Dолот et Zal cells en kitbullage « Dio » « Je ne sais pas qui est là,